Le groupe OCP parie sur la blockchain pour faciliter le commerce international d'engrais. A travers cette prouesse africaine, l'Ethiopie va bénéficier de près de 400 millions de dollars portant sur l'expédition de plusieurs milliers de tentes d'engrais. Dans le cas d'une facilité de crédit rapide, le Soudan du Sud va bénéficier d'une aide d'urgence de 174,2 millions de dollars du FMI. Ces fonds devraient permettre de répondre aux besoins des dépenses prioritaires du pays. Afin de financer ces 15% dans la construction du pipeline qui acheminera son pétrole brut vers la Tanzanie, la Commission parlementaire ougandaise de l'économie examine cette demande de prêts avant de décider d'accorder ou non l'autorisation au gouvernement ougandais d'emprunter au niveau national. Grâce à la technologie blockchain, le groupe OCP vient de réaliser une grande opération portant sur le financement et l'expédition d'engrais phosphatés du Maroc vers l'Ethiopie. Évaluée à près de 400 millions de dollars, cette première opération en Afrique permet au groupe de se placer comme leader dans l'exécution d'une transaction commerciale intra-africaine utilisant la technologie blockchain. Cette transaction a permis de financer l'expédition d'engrais phosphatés du Maroc vers l'Ethiopie. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de digitalisation du groupe visant à contribuer notamment à la réduction du déficit de financement du commerce en Afrique et à stimuler le commerce intra-africain, en particulier dans le secteur des engrais, grâce à l'inclusion digitale. Dans le cas de cette opération, les parties peuvent télécharger, afficher, modifier et valider la documentation dans une blockchain privée simultanément et en temps réel. Par ailleurs, la technologie blockchain présente de nombreux avantages. Une empreinte carbone plus faible, des opérations plus sécurisées grâce aux technologies de cryptage et de vérification, plus de transparence et de traçabilité et la réduction des risques grâce à l'élimination d'éventuelles erreurs et ambiguïté dans l'échange et la modification des documents. Les engrais du groupe OCP à destination de l'Ethiopie permettront à ce pays, dans le cadre d'une utilisation judicieuse et appropriée, à améliorer la fertilité des sols et à accroître les rendements pour les productions agricoles. L'objectif de cette opération est de contribuer efficacement au soulagement du déficit de financement du commerce en Afrique et de stimuler le commerce intra-africain, en particulier dans le secteur des engrais, à travers l'inclusion digitale. En rappel, l'agriculture joue un rôle essentiel dans l'économie éthiopienne, représentant 31% du produit intérieur brut du pays et 66% de son marché du travail. Les engrais sont donc fondamentaux pour le secteur, dans la mesure où environ la moitié de ses produits sont importés auprès du groupe OCP depuis le Maroc. Le Fonds monétaire international a approuvé un fonds d'aide d'urgence de 174,2 millions de dollars en faveur du Soudan du Sud. Ainsi, le pays a vu son économie être doublement affectée par la pandémie de COVID-19. Ce décaissement entre dans le cadre d'une facilité de crédit rapide. Et la fluctuation des cours du pétrole pourrait financer ses besoins d'urgence en matière de balance des paiements tout en permettant de dégager une certaine marge de manœuvre budgétaire. Cela devrait permettre de maintenir les dépenses visant à réduire la pauvreté et à favoriser la croissance. L'Ouganda s'apprête à lever en montant de 130 millions de dollars sur le marché intérieur. Cette manne financière devrait permettre au pays de financer ses 15% de parts dans la construction de pipelines qui transportera son pétrole brut vers le port tanzanien de Tanga. Également, le gouvernement ougandais envisage à travers cette mobilisation de fonds rembourser aux autres parties prenantes les frais qu'ils ont couverts pour le compte de l'État lors de la conception du projet et des études d'impact environnemental. La Banque mondiale s'engage à appuyer le déploiement de la phase 2 du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. A ce titre, l'institution financière va injecter un montant de 315 millions de dollars dans ce projet. Les fonds devraient renforcer la productivité et la résilience des systèmes pastoraux, des éleveurs et des agropasteurs dans des zones ciblées au Sahel. Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad sont concernés par cette phase.